Aujourd'hui, je vous fais découvrir les amis du Père Noël russe et ils sont nombreux. Prenez le temps de regarder ces bonhommes de neige, ces bonnes femmes de neige, ces enfants, ces ours, ces anges. Le travail est superbe. J'ai essayé de vous montrer avec ces gros plans la beauté des costumes, la beauté des détails. Rien n'est laissé au hasard avec ces artistes. Voilà, voyez, des enfants avec des animaux qui sont toujours autour du Père Noël dans la forêt et de la petite fille des neiges. Regardez le travail sur les bonhommes et les bonnes femmes de neige qui nous apportent de la gaieté, de la joie, des rires. Je suis toujours émerveillée quand je vais chez les artistes récupérer ces objets par tout ce qu'ils ont en tête et qu'ils rendent sur leur dessin. Je trouve fou de prendre autant le temps pour aller dans les détails et vous rendre les costumes, les visages, les rires, les paysages de façon très très fidèle. Ce travail est surprenant. Regardez tous nos ours avec leur bouille adorable, bienveillance, douceur, tendresse. Ils partagent avec vous ces féeries de Noël dans leur forêt magique. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous ces créations. Et j'espère que ce plaisir est partagé par vous et que tout ceci va durer longtemps, longtemps, longtemps. Voilà, famille, famille d'ours, les enfants, la porteuse d'eau. Regardez les châles, le travail sur les châles. Vous savez, moi qui les vois travailler souvent quand je vais leur rendre visite, ces artistes passent un temps fou. Il y a une expression que dit souvent Sirioja quand on lui demande combien de temps vous avez mis sur cette pièce. Il répond, oh ça a été beaucoup plus long que vous ne l'imaginez. Je trouve que ça résume bien. Le travail est effectivement beaucoup plus long qu'on ne pense parce que vous avez le sculpteur qui fait déjà un travail magnifique à sculpter ses petits bonhommes et ses petites bonnes femmes. Et ensuite, vous avez les artistes qui l'habillent, comme on dit en russe, qui lui peignent un habit magnifique. Certains dessinent des enfants, une histoire sur leur ventre, sur leur costume. Et donc imaginez le temps consacré à chaque pièce. Donc ceci mérite le respect et mérite qu'on prenne le temps de rentrer dans l'histoire racontée sur ces pièces. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec ce diaporama. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles histoires. Aujourd'hui Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.